Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une preuve médicale de sa guérison pour les personnes pour qui on a prié ? Oui ? Tu l'as avec toi ? La guérison de ton fils ? Ok. Ça, c'est la preuve que tu as avec toi ? Eh bien, viens, vouloir à Dieu. Ça va ? D'accord. Quand je suis arrivée, j'étais un petit peu au cou qui a bossé. D'accord. Tu es arrivée quand ? La première fois. Est-ce que tout le monde l'entend ? Donc, j'avais des bouts de verre partout et ils sont tous partis dans la nuit, après la réunion. J'avais mal à la colonne vertébrale, ça s'est dégagé. J'avais des douleurs dans la poitrine, c'est parti. J'avais la rate qui était enflée, elle a désenflé. Je ne pouvais pas bouger les... Je ne pouvais pas soulever un pied plus de quelques secondes, c'est marqué, c'est le résultat du kiné, c'est le résultat. Et maintenant, je peux courir. Tu peux courir ? Oui. Tu peux nous montrer là ? Non. Voir à Dieu. Et donc, le Seigneur m'a fait courir ce matin. D'accord. Alors, donc, c'est un peu bizarre de courir avec mes chiens sur le bord de l'eau. Tout le monde m'a regardée alors que je marchais en canard durant toute ma vie, disons depuis 30 ans. Waouh ! Alors, on peut vraiment clamer le Seigneur. Alléluia. C'est pas terminé. J'ai eu plein de guérisons au fur et à mesure que je venais, y compris quand je regardais les vidéos. Même quand vous étiez au Gabon, je crois, je regardais, j'étais pulvérisée dans ma cuisine, trois fois. Et puis, j'ai eu encore plein de guérisons, de téléfrance. Et la dernière fois que je suis venue, j'ai eu un truc qui est parti. Parce que quand j'entends, je ne comprends pas toujours. D'accord. Et maintenant, je comprends. Je peux faire mes papiers toute seule. Waouh ! Enfin, je peux faire tout. Je ne suis plus handicapée. On t'avait diagnostiqué quoi comme maladie ? La schizophrénie, c'est ça ? C'est quoi ? Non, non, non. C'était quoi ? J'avais plein de choses parce que j'ai vécu la ZDF. J'ai vécu les ouragans, j'ai eu un accident de voiture, j'ai fait plein de tonneaux. D'accord. Et donc, j'étais handicapée. Même, je reçois encore un papier par lequel je suis encore handicapée. D'abord, c'était 80, puis après, ça a descendu à 55. Et puis, ben, maintenant, je ne suis plus handicapée. Ben, gloire à tout. Et puis, mais ce qui est bizarre, c'est que le Seigneur, il m'avait convoquée. Il m'avait dit, viens voir ce que j'ai fait. Et il avait dit de venir, alors que moi, j'ai très, très, très peur de tout le monde, puisque j'étais un peu autiste. Et c'était difficile de venir et d'affronter même le regard des gens. Et le Seigneur m'a guéri de ça aussi. Donc, tu étais autiste avant, c'est ça ? On disait, je vis dans mon monde. D'accord. Maintenant, tu es sortie de là et puis tu es avec le Seigneur. Ben, ce n'est pas ça. C'était tout un processus. Mais d'abord, c'est qu'il m'a montré qu'il avait fait ce qu'il avait dit en 83, 84, un centre de réveil international. Et quand j'étais sur la route, je voyais des colonnes qui étaient bien bâties. Et puis, même les gens qui étaient avec moi dans la voiture voyaient. Et c'était, on entendait le Seigneur parler et il montrait qu'il y avait des colonnes déjà, qu'ils étaient bâties et qu'ils avaient la tête au ciel. D'autres, qu'ils n'étaient pas encore arrivés au ciel. Et deux petites, comme ça, en préparation, mais chacun était indépendante. Et le toit, c'était le Seigneur, le ciel. Contrairement à ce qu'on voit d'habitude, où il y a un toit, là, il n'y avait pas de toit. Alors, après, je suis rentrée ici et j'ai vu des anges. J'ai vu ce que j'avais l'habitude de voir, c'est-à-dire que des fois, je monte dans la gloire de Dieu. Alors, j'ai vu les boules, la boule, à chaque fois que vous marchez, la boule, elle marche avec vous. Et puis, la personne a quatre fois. Tu n'as pas eu peur de tout ça ? Oh non, j'ai l'habitude de le voir quand j'allais en Angleterre. Alors, ça m'a fait dire que de ne pas avoir peur, parce que ça a testé par Dieu que vous parliez de sa part. Et que ce que Dieu avait dit en 83-84, qui fera un réveil, un centre de réveil international. Moi, je priais à l'époque pour toutes les personnes et pour mon pays, voyant ce qui est tombé, dans toutes les villes de France. Et le Seigneur m'avait dit, tu veux une maison de prière internationale, mais ce n'est pas assez. Je vais faire quelque chose d'énorme. Et tous les ans, j'attendais ça. Je ne pensais pas que ça mettrait 30 ans. Wow. Et quand je suis arrivée là, le Seigneur m'a dit, regarde ce que j'ai fait. Il m'a montré tout, spirituellement. C'est exactement comme il m'avait montré en 83. Il fallait savoir que je marchais. Et j'avais vu un ange, on était en voiture. On était presque arrivés au Massif Central. Et pendant une heure, l'ange avec une épée comme ça marchait devant nous. Et arrivé au Massif Central, il y a eu des éclairs, la montagne qui bougeait et forcément toutes les amies qui vomissaient. Parce qu'ils avaient peur, on entendait la voix de Dieu. Et Dieu a annoncé qu'il ferait ça audiblement à tout le monde, devant tout le monde. Moi, je voyais, mais eux, ils entendaient, c'est tout. Et après, durant ma vie, par exemple, quand je l'ai en Angleterre, en camp, les pasteurs ou des personnes confirmaient la vision. D'accord. Ils avaient dit aussi qu'il n'y aurait plus de Bible. Et qu'ils m'allaient m'en donner une, parce que je pleurais, parce qu'il n'y aurait plus de Bible. Et quand j'étais en Angleterre, il y a une dame qui était la femme d'un directeur d'école biblique, Mme Macquet. Elle a eu la même vision, que la Bible partait. Et le Seigneur me disait, t'inquiète pas, je vais t'en faire une. Et tous les ans, je l'attendais. Mais c'est pareil, ça a mis plus de 30 ans. Waouh ! Alors c'est un peu dur. Et après, le Seigneur dit, prie pour le Zahir. Puis moi, je vois, j'arrive ici, puis on parle du Congo, mais pas du Zahir. Et puis le Seigneur avait donné à chaque fois la description. Mais nous, on ne savait pas, on priait pour des gens. Et quand j'écoute les témoignages, c'est exactement les mêmes personnes qui nous a fait prier pour, durant cette année de 83-84. J'écoute les témoignages des uns et des autres. Je dis, oh, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est elle. Et bon, je le dis à tout le monde autour de moi, que ce soit tous mes amis. Et je suis un peu abasourdie de la précision de Dieu. Waouh ! Et je suis impressionnée aussi que Dieu a fait tout ce qu'il a dit. Waouh ! Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et puis, j'ai été, donc, dans la repentance, on a été dans les villes de France, Belgique, Allemagne, Angleterre, jusqu'en Norvège, et puis en Roumanie, en Floride, et puis dans le nord de l'Afrique. Puis après, il y avait plein de frères, je priais pour qu'il y ait des Africains qui viennent, j'en invitais, il y en avait 15 de 15 pays différents, et on priait. Puis le Seigneur, il disait, il faut prier aussi pour le Zahir. Alors, on priait, et puis je ne savais pas que le Zahir, c'était le Congo, ou enfin, je n'ai pas en train de prier. Alors, quand j'ai vu que le Seigneur, il m'a dit de venir ici, toute la semaine, je rencontrais plein de personnes de ce pays-là. Et puis, c'était bizarre, parce qu'il me faisait parler avec autorité. Et après, quand j'ai vu tout le monde, et puis en plus, vous étiez deux dans le bureau, j'avais eu trop peur, alors je suis partie. Je n'avais qu'une idée, c'était de partir. Parce que je voyais que Dieu allait faire tout ce qu'il avait dit. Et que c'était trop glorieux pour moi, de voir toutes ces gloires ici, de voir tous ces anges, de voir la roue. Puis, elle est trop douce, celle qui marche devant vous, celle qui vient avec moi, elle est différente, elle est gentille. Mais celle-là, elle est douce, elle est toute gentille, on a tout le temps envie de la prendre dans les bras. Et puis, cette personne à quatre faces qui marche, à chaque fois que vous marchez, de voir... Une personne avec quatre faces, hein ? Oui. Et quatre... Quatre visages. Voilà, quatre visages, un dôme. Ils sont gentils, tous ceux-là. Et moi, je les aime bien. Et j'étais complètement folle, parce qu'à chaque fois, je les voyais. Et je voyais, la deuxième fois, c'était les archers, les anges qui jetaient des flèches blanches sur les personnes. Enfin, bref, je voyais tout ça et je me disais, mais où je suis, là ? Et j'avais un peu peur, parce que ça fait toujours un peu peur d'être face à Dieu. Et voilà, je voulais dire simplement que Dieu continue de me construire et construire ma famille. Et je suis vraiment bouleversée, parce que même si ça fait très longtemps qu'il l'avait dit, il l'a fait quand même. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, ça alors ? 83, 84. Et voilà, une sœur qui priait avec d'autres pour le réveil. Et Dieu parle. Vraiment. Vraiment. Bravo. Merci.